bonjour à toutes et à tous bienvenue dans l'ouverture du dueliste légendaire la saison 1 j'ai acheté le méga pack, le gros pack avec le présentoir et tout ça je crois si je dis pas de bêtises vous allez avoir soit 10 soit 8 bois boite avec des boosters dedans et le chat qui s'est mis à jouer avec son joueur ça commence bien alors dedans il n'y a pas d'architecte que j'attends les yeux rouges les toune et un peu d'amazonesse il y a du renoncer aussi il y a d'autres cartes qui aurait été rédité et j'ai jamais vu du coup je me suis fait un gros plaisir j'ai dire un petit plaisir mais non il est vraiment gros puisque ça coûte quand même il y a du pognon moi allez on s'ouvre ça et donc on est parti pour l'ouverture donc comme vous pouvez le voir il y a le petit présentoir avec toutes les vos packs et on va tousser les ouvrir en sachant que dedans il y a deux boosters et une carte promo qui correspond à une pièce de puzzle allez la merde c'est en train de la scie et mais ils ont scotché ça par contre comme des bâtards la première bobote ah ouais par contre c'est pas des boosters c'est des boosters de 18 cartes et on a Gearsfield en cartes promo le chevalier de fer et une pièce du puzzle avec ah mais il y en a plusieurs dedans du coup on commence avec donc Gearsfield aux yeux rouges le chevalier de fer et oh une carte Makotsunami ah d'accord c'est des cartes personnages qui correspond à ok on va juste faire la petite mise au point plutôt donc Gearsfield et un Makotsunami en pièces de puzzle ok moi je pense qu'on va sauvera toutes les boîtes et après on sauvera toutes les boosters donc on se retrouve dans quelques minutes ok du coup j'ai terminé de tout récupérer quoi ça fait un sacré paquet de boosters j'ai pas vu donc il y a 18 cartes par contre beaucoup de chance dans les puzzles j'en ai eu un en plus du coup on va commencer par ceux là on va les ouvrir comme ça parce que sinon face recto on voit ce que c'est du coup j'ai ouvert sans voir ce que chacun contenait donc on a comme personnage docteur velian crawl qui est dans GX et qui joue roi j'ancien et la carte promo c'est le renoncer aux yeux millénaires nice un petit renoncer qui fait plaisir ensuite comme personnage on a bandy ken qui est super classe on va voir à la fin à la fin on fera le puzzle ensemble et la carte promo c'est fusion rouages anciens je pense que je la donnerai à marine celle ci parce que l'index rouages anciens donc ensuite on a joy wheeler oh putain j'espère 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 et c'est le à gros yeux rouge avec chaîne je l'ai déjà malheureusement enfin j'ai déjà pas de cette extension là mais j'en ai déjà cherche le dragon lame ce serait vraiment mon kit d'avoir le dragon lame ensuite on a un nouveau joy wheeler pour avoir le cocon de l'ultra évolution pas mal pour aux petits dac insectes on a aussi le cocon une deuxième fois qu'on prend une prévolution avec cette fois ci jesse anderson ok donc avec à nouveau donc le cocon désolé un j'ai tourné trop vite je suis trop fourri que j'attendais tellement cette boîte c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue de dingue de dingue ensuite nous avons un nouveau jesse anderson pour ma gearfield et pour terminer nous avons nous avons c'est qui celui-là laine je connais pas du tout c'est zen triste de l'up j'arrive pas à lire son nom je connais pas ce personnage j'ai pas encore fini de voir mais désolé ne me jugez pas pour avoir et de 1 si je peux en avoir 2 du must faut espérer alors bandy ken pour avoir le renoncé aux yeux millénaires bon bah je suis assez content surtout pour dragon l'âme 1 on va pas se mentir on va récupérer toutes ces belles toutes ces belles cas cartes hop et on va faire le puzzle à la fin de la vidéo en bonus on se fera le petit puzzle je vais mettre tout ça de côté et nous on va s'ouvrir les boosters allez on est parti on va en ouvrir incorrectement comme d'hab même si le cadre est terminé rien ne m'empêche d'en faire un deuxième un jour voilà parfait le premier qui est ouvert parfaitement par contre 18 cartes ouah le booster il est mastoc le booster est mastoc mais ils sont super beaux joel et pegasus dessus c'est super beau alors on commence avec bête cristalline escarboucle de ruby rien d'insectes métamorphosé bête cristalline aigle de combat de combat de cobalt golem ou âge ancien ultime abondance du cristal duel transdimensionnel arbre cristallin rage de kairi ou chine dragon noir aux yeux rouges corrompu la sirène toune ça c'est nice il faut que j'élargisse un petit peu mon deck toune qui manque tel que monstre toune donc c'est parfait appel urgence héroïde elfe jiminitoune dragon sombre métallique aux yeux rouges super véhicule base mobile canon cyber ténébreux le renoncer de la fusion en plus c'est les nouvelles qui changent les couleurs donc ça c'est parfait le pont arc en ciel et furent de kairi ou chine waouh ah ouais à les trois dernières c'est ultra mais elles sont pétées du cul elles sont magnifiques allez on continue la furent de kairi ou chine nice je connais pas du tout le prix des cartes et pour l'instant je m'en fous donc du coup je sais même pas si j'aurai des trucs qui sont cotés ou pas soldats canon toune réfraction de l'arc en ciel machine à voyager dans le temps bête cristalline mammouth d'ambre bête cristalline tortue d'émeraude conclave du cristal abondance du cristal gadget rouage ancien il est gadget en rouage ancien là je m'arrête parce que j'ai un deck gadget du coup ça me fait tilt ok bon d'accord alligator toune carte de la pierre rouge ça c'est nice pour mon deck sur rouge rituel de la noire illusion dragon de métal noir ville mégaroïde crâne à voquet toune attaque furtive de la mer pont arc en ciel monde des toune tamali nouvel artwork monde des toune je connaissais pas du tout cet artwork là et pour terminer le lapi melphi mais celle là sort dans un chef elle sort pas dans une autre extension normalement nice ah je suis content parce que moi j'ai trop mignonne ces bestioles là donc je suis prêt c'est que ça me semblait que ça sortait d'une nouvelle extension si j'étais pas de connerie si j'étais pas de connerie continuons continuons alors armature rouage ancien golem rouage ancien toune contre gemme renne insecte métamorphosée conclave du cristal golem rouage ancien ultime chemin arc en ciel pierre noire légendaire dragon de métal noir souffle du feu de l'enfer sirène toune griffes cyber ténébreuse rituel de la noire illusion dragon sombre métallique aux yeux rouges tranchant cyber ténébreux le renoncer de la fusion la table des matières toune en plus avec le l'écriture alors moi je la vois violette vous me direz quoi elle couleur vous la voyez bleu violet c'est super beau et pour terminer la fureur de cahier yushin à nouveau ça fait quand même il ya huit boîtes fois deux boosters ça fait 16 boosters à se soulever on est à quatre alors ruines arc en ciel cité ancienne arbre cristallin vouivre rouage ancien bête cristalline pégase dragon toune aux yeux rouges nice grande valeur c'est bon bête cristalline celle ci mais je connaissais même pas comme cas bénédiction du cristal dragon toune aux yeux bleus c'est cool aussi mixtroïde fusion aux yeux rouges que cyber ténébreuse le pêcheur légendaire 2 cornes cyber ténébreuse dragon des ténèbres aux yeux rouges dragon des ténèbres aux yeux rouges ah si c'est celle voilà faut l'invoquer spécialement à partir de dragon aux yeux rouges c'est pas ce que je pensais un bon cyber ténébreux alors golem megatone rouage ancien table des matières toune et 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 réserve vengeur méga bot putain je ne savais pas qu'il y ait du méga bot aussi dedans ça va être cool et les chats va falloir que vous vous calmez est-ce que c'est le moment de jouer alors qu'on ouvre des super booster les chats est-ce que vous pensez vraiment que c'est le moment alors balise de cristal chemin arc en ciel libération du cristal dragon réacteur roi jantien golem roi jantien dragon arc en ciel des ténèbres révolver à dragon là ça c'est une super bonne carte golem roi jantien toune inferno cyber ténébreux magicienne des ténèbres toune sorcier masqué toune dragon noir météore dragon cyber ténébreux what dragon cyber ténébreusement ouais ouais vision aux yeux rouges pierre noire légendaire ça c'est j'arrive à choper de roi d'un euro aux yeux rouges en ultra comme ça appel amazonesse comme ça allez 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 maldiction du dragon le dragon moody mais ça c'est pas ça c'est sortir dans l'extension gaia qui sort en mois d'août et une petite surprise une petite surprise c'est pas mal c'est pas mal allez l'objectif ce serait vraiment d'avoir princesse amazonesse ça c'est mon objectif d'avoir princesse amazonesse parce que j'en ai qu'une je n'ai pas envie d'en acheter une autre et je peux en avoir là dedans donc on espère l'avoir arbre cristallin dragon arc-en-ciel des ténèbres soldats canons toune grande valeur bête cristalline mammouth d'ambre golem rouage ancien toune golem rouage ancien frappe ultime renne insecte métamorphosé dragon rétro aux yeux rouges dragon noir météore dragon crâne noir pierre noire légendaire vouivre aux yeux rouges sirène toune océan légendaire revolver dragon desperado ensuite le renoncer de la fusion et pour terminer pour terminer à réserve angeur megabot dommage un peu triste je voulais la princesse amazonesse du coup un peu triste elle viendra peut-être avec le ton qui sait alors golem rouage ancien ultime dragon toune aux yeux rouges contre gemme dual transdimensionnel défense toune très bonne carte pour le deck toune golem roi jantien au trombe d'assaut gobelin toune 4 étoiles 2300 attaques très bas très très forte comme carte à l'époque dragon sombre métallique aux yeux rouges attaque furtive de mer vision aux yeux rouges fusion aux yeux rouges manga riuron ça fait plaisir elle est vraiment belle elle a pas changé cette carte je sais pas pourquoi on va faire une petite parenthèse sur cette carte mais je sais pas on dirait vraiment un drac au feu low cost vers son toune et pour moi c'est vachement bien réussi ça fait manga ça fait voilà c'est une des cartes que dont l'artwork me fait toujours kiffer corne cyber ténébreuse griffes cyber ténébreuse magie c'est une ténébre toune et je crois qu'on attaque les trois dernières donc oui heavy metal rider moi supradragon arc-en-ciel une fusion pour le deck bête cristalline faut faire fusionner ce monstre avec sept monstres bête cristalline ou je connaissais même pas uniquement avocat par fusion en ça vous pouvez invoquer spécialement cette carte en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10 auquel cas utilisez pas pour l'imérisation une fois partout vous pouvez bannir un monstre bête cristalline ou autre cimetière jusqu'à la fin de ce tour cette carte gagné d'état à égal au moins celle du monstre banni effet rapide pour sacrifier cette carte invoqué par fusion mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck waouh franchement et malédiction du dragon en revient me dit putain mais le supra dragon arc-en-ciel il fait zizir là je vous cache pas que j'ai même pas courant qu'il y avait une fusion pour le deck je crois que je vais l'améliorer et que marvin bientôt va jouer avec on va s'amuser alors soldats canon toune réfraction de l'arc-en-ciel duel transdimensionnel bête cristal mammouth d'ambre bête cristalline tortue d'émeraude d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis juste avant je ne dis pas de cristal bref trombe d'assaut gobelin toune abondance du cristal gadget rouage ancien elfe jimmy toune alligator toune carte de la pierre rouge rituel de la noire illusion dragon de métal noir ville mégaroïde crâne invoqué toune heavy metal rider à nouveau illusionniste aux yeux millénaires ok et pour terminer malédiction du dragon on l'a déjà trois fois celle ci je crois qu'il y en a qui vont finir à la vente elle doit pas être cotée je crois que si elle est cotée par rapport à la prochaine expansion why not mais là pour l'instant on fois trois c'est qu'elle tombe facilement bête cristaline mammouth d'ambre golem roi jantien toune golem roi jantien frappe ultime reine insecte métamorphosée golem roi jantien ultime dragon toune aux yeux rouges duel transdimensionnel dragon cyber ténébreux magicienne des ténèbres toune manga riurane carte de la pierre rouge souffle du feu de l'enfer zone de connexion vircroïde sorcier masqué toune inferno cyber ténébreux et supradragon à nouveau arc en ciel illusionniste aux yeux millénaires et pour terminer fureur de kai ryoshin bon ben ça fait déjà trois fureurs de kai ryoshin et trois maïs les dragons si les cartes elles valent 10 centimes alors une arc en ciel ouais mais alors là par contre c'est bien parce que le terrain je l'avais pas beaucoup d'exemplaires donc c'est bien d'en avoir en plusieurs la bête cristal aigle de cobalt défense toune abondance du cristal bête cristalline chat amethyst balisque de cristal bénédiction du cristal le retour des yeux rouges rage de kai ryoshin alligator toon océan légendaire super vinycroïde base module impact cyber ténébreux elfe gemini toon appel urgence et rolyde bébé tigre amazonens ça c'est cool dès qu'il y a de l'amazone je suis content ensuite golem mégaton roi j'ancien et pour terminer pour terminer pour terminer un reserve en genre méca bottes bon la princesse n'est pas tombée mais c'est brave il ya le lumexigre amazonens qui lui aussi était quand même assez bien coté allez on continue nous en restent un deux trois quatre cinq six il reste six il y en a v8 oui c'est tout ça il y en a v8 x 2 16 on va dire qu'il y en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ah bah oui c'est bon en fait bah oui il y en a plus de 6 autant pour moi troupes d'assaut gobelins toune je vous fais un deuxième tas parce qu'il est énorme c'est d'à côté ruines arc-en-ciel de la cité des anciennes pégase de saphir parasite paranoïaque il va son cristal réservé revolver d'un coup le golem roi j'ancien frappe ultime cyberdragons toune je crois que c'est si je l'ai pas encore elle était pas encore tombée donc c'est cool alligator toune oubs pardon magicien illusioniste anonyme dragon de métal noir le renoncer parce que c'est bien vous l'avoir depuis tout à l'heure les cartes pour l'invoquer mais c'est pas le monde ça serait un peu con tranchant cyber ténébreux dragon rétro aux yeux rouges impact cyber ténébreux supra dragon arc-en-ciel à nouveau magie de cristal ultime je connaissais pas non plus comme piège pour le mode cristalline et le dernier réserve en géant micabot snif rt si c'est triste pensez à liker la vidéo je le redire à la fin c'est pour soutenir votre youtubeur que vous adorez tant alors gadget rouage ancien balise de cristal cyberdragons toune gravité arc en ciel réfractation de l'arc en ciel écaille corrosive vivre rouage ancien dragon cyber ténébreux mixtroïde manga riurane carte de la pierre rouge poussin dragon noir très bonne carte aussi pour d'exu rouge zone de connexion vicroïde le renoncer inferno cyber ténébreux dragon de métal fort voyant aux yeux rouges j'avais totalement zappé qu'elle était dans et là c'est c'est nickel pour mon déxu rouge ensuite derrière nous avons le dragon rose rouge qui fait plaisir évidemment et pour terminer fureur de kairi ushin qu'on a donc du coup en x4 comme le réserve en géant micabot qu'on a en x3 aussi x4 aussi d'ailleurs non pardon tant pour moi aller gravité arc en ciel revolver dragon écaille corrosive bête cristalline pégase de saphir arbre cristallin machine à voyager dans le temps soldats canon toune bête cristalline escarbe boucle de rubis princesse amazonès dragon des ténébres aux yeux rouges vision aux yeux rouges crâne invoque et toune c'est dommage je pensais que d'être en ultra la princesse amazonès je suis un peu dégoûté carnavo donc bref carnavo et toune ville mégaroïde dragon toune aux yeux bleus dragon cyber ténébreux appel amazonès magie du cristal ultime et derrière maldiction du dragon à nouveau donc on l'a en x4 aussi aller plus que trois boosters on est à la on arrive à la fin bon après je vais aller manger parce que j'ai faim dragon acteur roi jantien buster blader toune ben voilà ça si bon je pense pas qu'elle était tombée bête cristalline tortue d'émeraude dragon toune aux yeux rouges parasite paranoïaque bête cristalline aigle de combat revolver dragon toune abondance du cristal appel urgence roïde princesse amazonès à nouveau ça fait trop plaisir dragon ténébre aux yeux rouges vision aux yeux rouges crâne invoque et toune ville mégaroïde dragon toune aux yeux bleus appel amazonès table de matière toune et la pimpie melfi yes les deux derniers boosters alors dragon rate roi jantien golem roi jantien frappe ultime bête cristalline tortue d'émeraude golem roi jantien ultime parasite paranoïaque duel transdimensionnel revolver dragon toune attaque furtive de mer appel urgence roïde princesse amazonès x3 yes fusion aux yeux rouges vision aux yeux rouges crâne invoque et toune corne cyber ténébreuse dragon toune aux yeux bleus monde des toune revolver dragon des espérados et pour terminer réserve vengeur méca bot je t'aime bien méca bot là mais x5 là après je pense qu'en utile je pense pas qu'il y en ait d'autres que je n'ai pas eu allez on termine arbre cristallin chemin arc-en-ciel vous voyez machine à voyager dans le temps soldat canon toune libération du cristal bête cristalline escarboucle de rubis bête cristalline mammouth d'ambre rafale de proton asso amazonès allez tomber que une fois tant mieux parce qu'elle est pété comme carte j'ai pas envie que tout le monde fasse déclenche vos yeux rouges rage de kairi ushin alligator toune océan légendaire super vicroïde base mobile impact cyber ténébreux heavy metal rider supradragon arc-en-ciel et lapi melphi donc lapi melphi en x3 nice je suis hyper 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 content de ce que j'ai eu merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu n'oubliez pas vous pouvez toujours liker vous abonner la commenter aussi pour dire si jamais vous en avez ouvert qu'est ce que vous avez eu d'intéressant et qu'est ce que vous attendiez aussi à l'intérieur on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien salut